Ce projet date de 2008. Il est venu d'une réflexion qu'on avait eue sur nos premières carrières professionnelles des personnes en situation de handicap qui avaient du mal à trouver des lieux pour passer des vacances sereines. Donc on a monté ce projet là pour permettre aux personnes de voyager. Donc ici on a une maison d'hôtes avec neuf chambres autour duquel on organise des activités adaptées. Donc notre piscine à l'intérieur est adaptée, on fait de la calèche, on fait du quad. On essaie de trouver des partenaires autour d'ici pour permettre de passer des vacances actives à Marrakech. Disons qu'au départ on est parti donc sur l'idée de vous faire voyager les personnes et puis après on a dessiné ce concept autour d'un endroit convivial, proche d'un aéroport international, parce que beaucoup de gens qui arrivent chez nous ont fait leur premier séjour, premier vol. On ne peut pas faire des vols trop trop longs. Et puis Marrakech est une destination relativement facile, on a la facilité que les gens parlent français ici. Donc beaucoup de choses ça simplifie et puis on a un accueil au niveau de la population nordienne avec un regard sur le handicap qui est plutôt sympa. Moi j'ai été infirmière à domicile pour lequel j'ai pris en charge pas mal de personnes en situation de handicap et ensuite j'ai travaillé dans le matériel médical. Et Josée de son côté était ambulancier et a aussi ensuite travaillé dans le matériel médical. Donc voilà, c'est vrai qu'on avait cette expérience là pour nous permettre d'avoir la connaissance des besoins des personnes en situation de handicap et de permettre de pouvoir leur offrir ici du sur mesure. On est capable d'accueillir tous les handicaps. On met à disposition gratuitement du matériel. On reçoit les personnes sur un questionnaire d'autonomie, ils nous disent ce qu'ils ont besoin et on fait en sorte qu'ils aient soit un maximum d'autonomie pour passer des bonnes vacances, soit s'ils n'ont pas d'autonomie, que les personnes qui les prennent en charge aient un maximum de confort pour pouvoir travailler. Après on a aussi des personnes en déficience mentale, mais en général on ne mélange pas les séjours. Une personne prenne la maison à l'exclusivité et au cours des séjours, mais après c'est vrai qu'on ne mélange pas tout les handicaps. Alors on est ouvert de mi-février à fin novembre et pour les fêtes de fin d'année. Marrakech à chaque saison a son charme. La piscine est chauffée à 29 degrés toute l'année. On a aussi un service pour quand on a du surmendique à pleurs, on a aussi un infirmier sur place. Moi je suis infirmière, mais on a Hassan qui est infirmier et qui peut assurer les soins et aussi soulager la tierce personne pendant le séjour. Notre but ici c'est que ce soit les vacances de tout le monde, la personne en dit et voir qu'on arrive même à mieux d'orloter les accompagnateurs, les tierces personnes en fait, pendant le séjour parce qu'on veut vraiment que ce soit les vacances de tout le monde. Nous on fait des navettes avec les minibus, après quand les gens ils partent sans accompagnateur dans le centre, on leur file un téléphone et ils nous appellent une demi-ramente pour rentrer. Notre but nous ici c'est qu'on arrive pendant le temps du séjour à oublier un peu toutes les contraintes du handicap et quand les gens ont réussi à nous dire à la fin du séjour qu'on a oublié un peu tout ça, c'est la réussite de leurs vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada